La minute des chroniques de Laurent Gouton Aujourd'hui, on parle de Jours à Léontica de Fabio Andina. Le narrateur, de retour dans son village natal dans les montagnes tessinoises, a un énigmatique voisin, Felice. La rumeur dit qu'il se baigne toute l'année avant l'aube dans une gouille. Le vieil homme a désormais 90 ans et va en short et pieds nus par tous les temps, sauf quand il neige, là, il chausse des bottes. Le narrateur parvient à se rapprocher du vieillard et à l'accompagner dans son quotidien frugal et taiseux. La parole est superflue. Le Felice paraît lire dans les pensées de son observateur avant que celui-ci n'ose formuler une question. Il ne se passe à vrai dire pas grand-chose dans ce roman, mais il a exercé sur moi une certaine fascination. Ça tient à cette répétition des gestes du quotidien, qui semble composer une partition pleine de sagesse. Et j'ai aussi été curieuse de percer le mystère de ce petit microcosme. Les villageois survivent grâce à l'entraide et outroque informelles. Une voie vers une sorte d'autosuffisance matérielle et heureuse. On pourrait croire à une vision romantique de la vie alpine, mais c'est un leurre. Fabio Andina consigne, tel un anthropologue, les traces d'un monde sur le point de disparaître. Une lecture autant concrète que poétique, rythmée par les foulées vigoureuses du Felice et le souffle du vent dans les malaises qui accompagnent les coulements imperceptibles du temps. Les chroniques de Laurent Gouton sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Alice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501